Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo je vais montrer comment trouver l'expression canonique des fonctions du second degré à partir de leur graphique. Mais avant cela je voudrais faire un petit résumé de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Alors nous avons d'abord défini ce qu'était une fonction du second degré à l'aide de son expression développée. Donc une fonction du second degré doit pouvoir s'écrire sous la forme ax² plus bx plus c. a, b et c sont des paramètres, donc des nombres qui vont être constants. A chaque fois qu'on choisit une valeur de a, une valeur de b, une valeur de c, on définit une nouvelle fonction du second degré. Et petit x c'est la variable, c'est le nombre qui va varier pour pouvoir obtenir le graphe de la fonction du second degré. Alors évidemment il faut que a soit différent de 0, car si a égale à 0 il ne reste plus que bx plus c. Et là nous avons l'expression d'une fonction du premier degré avec petit b qui serait la pente. et petit c l'ordonnée à l'origine. Donc on remarque d'ailleurs que petit c est aussi l'ordonnée à l'origine pour la fonction du second degré, puisque petit c c'est la valeur de y quand x égale 0. On obtient bien petit c dans ce cas là. Voilà, donc on a donné quelques exemples d'expression du fonction du second degré, donc expression sous sa forme développée. Et on a à chaque fois essayé d'identifier a, b et c. Donc c'est déjà quelque chose qu'il faut bien savoir faire à partir de l'expression, savoir reconnaître en réalité l'expression d'une fonction du second degré sous sa forme développée et identifier la valeur de petit a, c'est-à-dire le nombre qui se trouve devant le x carré, petit b, le nombre qui se trouve devant le x et petit c, le terme constant. On a déterminé comment faire un lien entre ces expressions-là et les graphiques des fonctions. Donc si vous voulez plus de précision, vous pouvez aller voir la vidéo. Il suffit par exemple de faire x égale 0, chercher l'ordonnée à l'origine, puisqu'on sait que ici ce sera 3, ici ce sera moins 8, ici ce sera 0, ici ce sera 0. Donc il y a deux fonctions, deux expressions pour lesquelles qui ont la même ordonnée à l'origine 0. Pour les différencier à ces deux fonctions-là, il va falloir déterminer, utiliser un autre point du graphe, par exemple x égale 1, 1 au carré, c'est comme ça qu'on a pu les distinguer, mais encore une fois tout ceci est davantage précisé dans la vidéo précédente. Alors ensuite on a introduit une autre façon d'écrire une fonction du second degré. Toutes les fonctions du second degré, leur expression peut aussi s'écrire sous forme canonique. Et donc nous avons vu comment passer de la forme développée à la forme canonique, et réciproquement. Alors on a surtout commencé d'abord par le passage de l'expression canonique à l'expression développée, puisque c'est le plus simple, il suffit de développer. En faisant ça de façon générale, on a réussi à trouver une formule qui va nous permettre ensuite, dans le passage de la forme développée à la forme canonique, donc on connaît l'expression développée, on a pu trouver une formule qui nous donne directement xs, et donc à partir de ça, on remarque également que ys c'est l'image de xs, c'est l'image de xs par la fonction f, puisque si on remplace x par xs ici, on obtient 0, et donc f de xs égale ys, et grâce à ça on peut directement calculer la valeur de ys. Alors au passage, l'expression canonique a encore trois paramètres, petit a, xs et ys, alors que la forme développée est de trois paramètres a, b et c. On voit bien qu'il va falloir donner une valeur particulière à petit a, xs et ys pour définir réellement une fonction particulière du second degré. Ici on a la forme générale d'une fonction du second degré, écrite sous sa forme canonique. Et alors si on fait le calcul également de ys de façon générale, donc à partir, on connaît la forme développée a, b et c, où on s'est trouvé xs, pour trouver une formule pour ys, il suffit de remplacer x par xs dans l'expression qui est ici. Et puis sachant que xs égale moins b sur 2a, on remplace xs par moins b sur 2a, on obtient ce calcul-là qui nous permet de trouver l'expression de ys en fonction de a, b et c, donc connaissant la forme développée. Et voilà, donc des passages d'une forme à l'autre. Alors on a introduit à ce moment-là, vous voyez le nombre delta qui nous servira ensuite dans la résolution des équations du second degré. D'accord ? Mais nous y reviendrons dans une troisième vidéo, donc de cette section ici, qui s'intéresse aux fonctions et équations du second degré. Alors nous allons maintenant... Voilà, donc ça c'était l'exemple. Alors la forme canonique a plusieurs intérêts. Le premier, ce sera, comme nous allons le voir dans la troisième vidéo, de résoudre l'équation du second degré. Mais un autre intérêt de cette forme canonique, c'est de nous montrer comment, à partir de la fonction x², on peut obtenir cette expression ici. Donc toutes les fonctions du second degré sont obtenues en réalité à partir de la fonction de référence x² par des transformations élémentaires. Donc vous voyez, il suffit de faire un étirement vertical de petit a, on obtient un x². Après une transition horizontale de xs, on obtient l'expression ici. Et une transition verticale de ys, pour au final obtenir la fonction générale du second degré. Voilà, donc une fonction du second degré est obtenue après un étirement vertical et une translation du graphe de la fonction de référence x². Alors on a donné également quelques exemples de graphiques. On a défini un point qui s'appelle... On a dit d'abord que le graphe d'une fonction du second degré, c'est une parabole. On a défini un point particulier de cette parabole, qui s'appelle le sommet, dont le y est un minimum ou un maximum, toujours, de la fonction du second degré. Et on le voit ici. Donc par un étirement vertical de petit a, et bien évidemment, ce sommet qui se trouve en 0,0, il n'est pas modifié. Et on s'aperçoit qu'en fait, ce qu'on a appelé xs et ys, c'est tout simplement les coordonnées du sommet, puisque là vous voyez que xs vaut 0 et ys vaut 0. Et on a les coordonnées du sommet. Quand on fera une translation, les coordonnées du sommet deviendront xs, ys, puis qu'on fait une translation horizontale de xs et une translation verticale de ys. Mais avant cela, on commence, et c'est important, on commence par faire un étirement vertical de la fonction de référence, avant de faire les translations. Et alors, les étirements, on a vu ici, vous pourrez aller voir la vidéo numéro 1, vous pourrez aller voir comment on fait pour retrouver petit a à partir des graphiques, et on a également rappelé un petit peu le lien entre, vous voyez, une compression horizontale de petit k, on multiplie la variable par petit k, peut tout le temps s'interpréter comme un étirement vertical de k². C'est pour ça que, finalement, pour passer de la fonction de référence x² à toutes les fonctions du second degré, nous ne sommes pas obligés de faire de compression, puisqu'en réalité, toute compression horizontale correspond en réalité à un étirement vertical. Alors, on a un peu refait les étapes de ces transformations élémentaires, un étirement vertical de petit a d'abord, puis après, une transition horizontale, et on a indiqué à chaque fois ce que devenait le sommet de la parabole. Pour faire une petite synthèse, et donc on arrive à ce qu'on va faire maintenant dans cette vidéo, on a fait d'abord une petite synthèse, et finalement, toutes les fonctions du second degré ont un graphe qui s'appelle une parabole. Ce graphe ressemble à ceci, c'est le graphe de la fonction x², mais étiré verticalement. Donc la forme de ce graphe, la forme de la parabole, est définie par le paramètre petit a. Si a est positif, d'ailleurs, on aura le sommet qui correspond à un minimum, le y du sommet est le minimum de la fonction, on le voit bien ici, si a est négatif, le y du sommet sera le maximum de la fonction, elle est obtenue évidemment à l'abscisse, x égale xs, puisque le point S a pour coordonnées xs, ys. On a vu également comment retrouver ces résultats, simplement en analysant algébriquement cette expression-là, et on peut en déduire très facilement que xs est le maximum ou le minimum de la fonction petit g, selon que petit a est positif ou négatif. Enfin, négatif ou positif. Voilà, enfin, peu importe. Alors maintenant, supposons qu'on arrive au cœur de la vidéo qui est là, la vidéo numéro 2, après on fait un petit résumé de la précédente vidéo. L'objectif, c'est de trouver l'expression de la forme canonique à partir du graphique. C'est très simple. On commence par identifier les coordonnées du sommet. On les écrit. S a pour coordonnées 1, 4. Ça veut dire que les graphes qui sont ici seront de la forme y égale à fois x-xs, donc x-1 au carré, plus 4ys. Ils ont été obtenus à partir de la fonction référence par un étirement vertical de petit a que l'on n'a pas encore déterminé. On ne connaît pas encore la valeur de petit a. Et ensuite, une translation de 1 horizontalement, 4 verticalement. 1 horizontal, 4 verticalement. Voilà. Alors maintenant, il faut trouver petit a. Eh bien, alors, on va raisonner comme si on n'avait pas encore fait les translations. Donc, on va faire comme si le point qui est ici se trouve en 0,0. Et donc, on fait un changement de repère, finalement. On change l'origine du repère. On fait comme si notre repère était ici. On n'a pas encore modifié. On n'a pas encore fait la translation. Donc, on commence par l'étirement. Alors, normalement, quand on s'avance de 1, faites attention, on a deux carreaux horizontalement qui correspondent à 1. Et un carreau verticalement correspond à 2. D'accord ? Donc, faites attention à ce truc-là. Donc, quand on avance de 1 horizontalement, on doit normalement, pour la fonction de référence, 1 au carré, on doit avoir un point qui se situe à 1 au-dessus. On doit donc se déplacer de 1. Ici, on a un peu de mal. Vous voyez, le point n'est pas sur le graphique. Alors, si on devait... Le graphique est un pointillé, ça s'entend. Donc, si on devait trouver un point qui se trouve vraiment à des coordonnées entières, il faudrait prendre celui-là. On pourrait vous l'indiquer. Donc, en interrogation, en général, je mettrai un point pour bien indiquer que ce point-là, c'est bien un point qui passe parce qu'on ne peut pas le voir graphiquement. Donc, on vous le dit, ce point de coordonnées 3, 8 est bien sur le graphe de la fonction en pointillé. Alors, 3, 8 dans l'ancien repère. Dans le nouveau repère, ça correspond à 2 horizontalement et puis verticalement. Vous voyez, je fais 2 carreaux qui ont une valeur de 2 chacun. On passe de 4 à 8. On monte de 4. Donc, c'est 2, 4. Et en réalité, c'est la valeur que l'on veut puisque quand x égale 2, on veut que y égale 4. 2 au carré égale 4. Donc, ici, on a tout simplement petit a qui est égal à 1. D'accord ? Puisqu'on a le bon déplacement. Si on se déplace de 2, on monte de 4. Donc, ici, petit a est égal à 1. Et ensuite, pour cette fonction-là, eh bien, là encore, le point ici, le point ici a l'air d'être au bon endroit, mais on pourrait encore le vérifier avec ce point qui est ici qui a l'air également d'être sur des coordonnées entières. Donc, ce point-là, eh bien, dans le nouveau repère, il a pour abscisse 1 et pour ordonnées, moins 2. Vous voyez ? Et normalement, je devrais avoir du... Quand x égale 1, pour la fonction de référence, on devrait avoir y égale 1. Donc, je n'ai pas 1, j'ai moins 2. Donc, par quoi j'ai multiplié 1 pour obtenir moins 2 ? Eh bien, on a multiplié par moins 2. Donc, ici, petit a est a priori égale à moins 2, mais on peut le vérifier. Voilà, on a un deuxième point ici qui nous paraît correct. On peut le vérifier quand j'avance de 2 à partir du sommet. Vraiment, je considère que l'origine du repère, c'est ce point-ci, en 1, 4. Donc, si je me déplace de 2, je dois descendre de 8. Vous voyez ? Je passe de 4 à moins 4, je me déplace de 8 verticalement. Donc, dans le repère qui est là, cette origine-ci, ce point-là, on est pour coordonnées de moins 8, alors qu'il devrait avoir de 4. Donc, on est passé sur la fonction de référence quand x égale 2, y égale 2 au carré, 4. Donc, on passe de 4 à moins 8, effectivement, en multipliant par moins 2. Donc, petit a égale moins 2 paraît être correct. Donc, l'expression de la fonction qui est ici sera y égale moins 2, x moins 1 au carré, plus 4. Vous voyez ? Alors, voilà, on a fait les deux graphiques qui sont ici. On peut raisonner de la même façon ici. Le point, le sommet, se situe maintenant à la coordonnée, aux coordonnées moins 1, moins 12. Donc, on aura des graphiques qui vont avoir une expression de la forme y égale a fois x moins moins 1, c'est-à-dire plus 1 au carré, moins 12. Donc, vous voyez, il est très rapide de trouver les deux premiers paramètres. Une fonction du second degré est déterminée par trois paramètres a, b et c, ou a, x, a, c, y, s. A partir des graphiques, il est très facile d'obtenir directement, donc de lire les valeurs x, s, y, s, quand évidemment, ce point se trouve sur des coordonnées entières. Ce ne sera pas toujours le cas, mais on verra qu'il y a d'autres façons de faire également. Alors, si vous avez ça, il ne reste plus qu'à trouver petit a, l'étirement. Donc, encore une fois, on raisonne comme si l'origine du repère se situe à cet endroit-là. On n'a pas encore fait la translation pour obtenir la fonction du second degré qui correspond à ces graphiques. on suppose qu'on n'a pas encore fait les translations. Donc, le point, ici, on fait comme s'il était en 0, 0. Et alors, si j'avance de 1, donc ici, toujours pareil, on a gardé les mêmes pas de graduation. Quand on avance de 1, c'est-à-dire deux carreaux horizontalement. normalement, on doit se déplacer de 1 verticalement. Ce qui est... Et donc... On ne voit pas trop de combien on s'est déplacé pour la fonction en pointillé. Donc, on va essayer quand on se déplace de 2. 1, 2. Donc, je considère le point qui est ici. Ce point qui est ici a l'air d'être sur une coordonnée entière. On a celui-ci aussi qui a l'air d'être sur une coordonnée entière. Donc, on repère les points qui semblent être sur des coordonnées entières. Et puis, donc ici, je dois avancer de 2 horizontalement et monter de 4. Donc, on aurait ce point-là qui est en 2, 4. Vous êtes d'accord ? Et ça, c'est bon, puisque quand x égale 2 pour la fonction au carré, 2 au carré, ça fait 4. Donc là encore, en pointillé, on a toujours a égale 1. On a toujours, en fait, finalement, la fonction de référence une fois translatée. D'accord ? De moins 1, moins 12. Donc ici, l'expression de la fonction ici, ce serait y égale donc x plus 1 au carré moins 12. Et pour cette fonction ici, on voit que quand on avance de 2, il ne faut pas monter de 4, mais il faut monter de... Alors, à chaque fois, on fait 2 quand on avance d'un carreau. Quand on monte d'un carreau. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc, ce point ici aurait pour coordonnées, en prenant comme origine du repère 0, 0 ici, aurait pour coordonnées 2, 16, au lieu de 2, 4. Donc, on a multiplié par 4 le y. Donc, a priori, petit a est égal à 4. Et donc, on a y égale 4 fois, x plus 1 au carré, moins 12. Alors, est-ce qu'on a un autre point qui nous permettrait de valider ce que l'on vient de dire ? Par exemple, ici, quand je me déplace de 1, on voit bien que on monte de 4. On passe de moins 12 à moins 8. on monte de 4. Et donc, effectivement, au lieu de monter de 1, le point qui est ici, forcément, je devrais... a un y égale, a priori, à moins 11. On en est sûr maintenant, puisqu'on sait que a égale 1 ici, c'est la fonction de référence. Donc, quand on avance de 1, on monte de 1. C'est-à-dire de la moitié d'un carreau verticalement. Voilà. Bien, écoutez, je termine ici cette deuxième vidéo. Et je vous retrouve dans une troisième vidéo pour nous intéresser maintenant à la résolution des équations du second degré. Je vous remercie de votre attention.